Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies Trois de l'Enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa Numérique de la meilleure série, offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école Je n'ai pas eu le maire, mais ça va du moins là, je me souviens que c'est le maire Un dégé c'est moi, moi je suis le femme de l'Église, et puis c'est pas n'importe lequel Qu'est-ce que vous faites ? Je t'interdite même de penser à ça, Pacheval D'ailleurs, c'est que l'enfant puisse le fêter dans la meilleure condition possible Fais la bagarre, et avec l'enfant tu as un ministre Ton argent ne m'intéresse pas Tu me le feras cher, pauvre coût Tiens, j'ai une idée, avouez ça Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je me le faisais apporter Je t'aime, on des autres Je raisede, j'ai une idée, je t'aime Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu m'as bien regardé. Des fruits qui viennent du village, je n'en veux pas. Ils peuvent être infectés. Ils peuvent être infectés. Tu ne sais pas ce que tu perds. C'est très bon, ça te regarde. Merci. Je me suis arrivé. Bonjour les enfants. Bonjour Monsieur. Qui veut me rappeler le dernier coup? Monsieur, Monsieur. Où est le fond? C'est à tous les accidents des autres. Qu'est-ce qu'on disait? Trop c'est trop Soumaï. Comment tu te laisses dominer ainsi par ta femme? C'est toi l'homme ou pas? S'il te plait maman, ne vous mêlez pas de ça. Ok, écoute-moi maintenant. Tu sais pourquoi je suis là? Maman, c'est pour exciser Fatime. Tu as pris des dispositions. Maman, je t'ai déjà dit que l'excision est interdite. Je ne suis pas d'accord que tu excises Fanny. C'est ce que tu as. C'est ce qu'il y a. A cause de cette femme tu es devenu chrétien, j'ai tout fait et tu ne m'as pas écouté. Et maintenant? Maman, on a suffisamment parlé de ça. Ma petite fille Fatime s'est exigée selon la tradition que tu le veuilles ou non. Pascal, tu peux venir un moment? Excuse-moi maman, j'arrive. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il suffit qu'elle t'appelle et tu cours. S'il te plait maman, s'il te plait. Avec ou sans toi, ma petite fille sera excisée? S'il te plait maman, s'il te plait. Qu'est-ce que ta mère est venue faire chez moi? Maman est venue nous visiter, elle s'interdite. Elle reparte hein? Ah bah, toi aussi. Mais elle vient d'arriver. Ok, elle a deux jours. Pas plus. A son départ, 5 000 francs CFA. Pas plus. C'est clair? Bien. C'est ton patron qui le veut. Il faut que tu m'indiques chez une exciseuse rapidement. Exciseuse? Avoir un doué ici, il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est pour quoi faire? Tu réfléchis comme à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une exciseuse? C'est ton patron qui veut qu'on excise sa fille, voilà. Ah bon? Le patron? Si c'est lui, je connais une. Mais je ne sais pas si elle pratique toujours. Ne perdons pas du temps. Je prends le prix de taxi et on va la voir. D'accord. Exciseuse. J'ai tout entendu Zaksoba. Vous savez que l'excision est interdite. Ne vous mêlez pas de ça. Tu n'as pas entendu. C'est la mère du patron qui a dit que le patron est d'accord. Et alors? Tout ça peut nous amener des problèmes. Est-ce que la patronne est au courant? Si ça chauffe, le patron va nous couvrir. Hey! Zaksoba! Je n'ai pas l'impression d'y aller. Ok, Neda. Kouka, allons-y. D'accord, on y va. Fanny, c'est grave. Il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce que tu as vu et puis tu t'affales comme ça? Il y a de quoi. Grand-mère est venue pour t'exiser. Et papa l'accompagnait chez une exigieuse. Qui? Moi? Non, ce n'est pas possible. Tu as certainement malentendu. Je te jure que c'est la vérité. J'ai surpris leur conversation. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je prévienne maman et papa. Qu'est-ce qu'il y a Fanny? Maman, il faut que je vous barre. C'est grave. Pascal! Ma fille, pourquoi tu pleures? Je ne sais jamais, elle est partie chercher une exigieuse. Vous venez m'exiger. Je vais commencer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'exiser? Oui, Ismaël a suppris la conversation avec son père. Pascal, tu ne dis rien? Tu es donc au courant alors? Je ne croyais pas qu'elle oserait passer à l'action. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Si ta sorcière de mère touche à ma fille, belle-mère ou pas, elle passera le reste de sa vie en prison. Ne t'inquiète pas, je vais régler cette affaire. Tu as intérêt? D'ailleurs, son séjour est abrégé. Dès demain, je ne veux plus la voir chez moi. Tu es au sérieux? Oui. Est-ce qu'il te plait? Tu n'as rien mangé? Allez, boie. Tu ne veux pas? Ismaël, calme-toi. C'est une affaire qui te dépasse, d'accord? C'est une affaire qui te dépasse, d'accord? Comment voulez-vous que je me calme alors qu'on vient avec Sisefény? Mais tu n'y peux rien mon fils. Prends plutôt ton repas. Bah oui, je n'ai pas vu. Ré, maman. Je suis au courant de tes sorcelleries. Mais ça ne se passera pas avec ma fille. Je n'ai rien à voir avec toi, c'est mon fils que je suis venue voir. Reviens ici. Ecoutez-moi tous les deux. Si jamais vous touchez à un seul cheveu de ma fille, je vous dénonce à la police. Et vous passerez le restant de votre vie minable en prison. Je n'ai pas fini avec toi. Pour toi, c'est encore plus facile. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et je vais te chasser d'ici comme ça. Tu es disparaît devant moi, oui? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Il faut toujours essayer. On ne sait jamais. Mamie, il faut que je te parle. C'est un bon. Ismaël, continue. Je te rejoins en classe, je vais téléphoner. Fais vite, le cours commencera bientôt. Voici un parallélogramme au tableau. Et je vais vous demander de reproduire ce travail sur vos bourrions. Allez-y. S'il vous plaît, monsieur, je voulais aller aux toilettes. Ismaël, ça fait à peine 30 minutes que nous venons de rentrer. Oui, monsieur, j'ai la diarrhée. Il a mangé des poulitureuses à leur chauffe maintenant. Ça suffit. Ok, vas-y, tâche de revenir vite. Merci beaucoup, monsieur. Les autres, vous travaillez. Qu'est-ce que tu fais au dehors pendant que les autres sont en classe? C'est un vilain petit Moshi. Je cherche Fanny, vous ne l'avez pas aperçu. Fanny, sa grand-mère est venue la chercher ici. Elles sont parties en taxi ensemble. Quoi? C'est grave alors? Qu'est-ce qui te prend? Reviens ici! Décide-moi, quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de ce petit? Décide-moi. C'est grave, la grand-mère Fanny est venue la chercher en taxi au lycée. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu sortie mais je ne savais pas qui c'était pour venir là-bas. S'il te plaît, Aksoba, fais quelque chose. Il faut prévenir les parents. Non, ça serait trop tard. Je sais où elles sont parties. Il faut que moi-même je règle ce problème. Ismaël, viens, on va aller. Sinon, la patronne va nous tuer. Suis-moi. La vieille sorcière est partie. C'est mieux ainsi pour tout le monde. Oui, je suis foutue. C'est déjà fait. Mais de quoi tu parles? Je vous ai amené une vieille la fois dernière là. Où elle est? Je vous attends toujours. Quoi? Elle n'est pas encore arrivée ici? Non. Mais où est elle partie? Je ne sais pas. Peut-être chez une autre exciseuse. Ah! C'est là, elle m'a mis. Qu'est-ce que c'est? Clémence, Fanny n'est pas arrivée? Non. Comment ça? Elle n'était pas à l'école quand j'ai parti pour la chercher. Où est-elle alors? Que sais-je? J'espère que ce n'est pas cet imbécile d'Ismaël qui l'a encore entraîné quelque part. Patron, il y a un problème. Votre mère est allée chercher Fanny à l'école et elles ont disparu. Comment ça? Je ne sais pas. Clémence, 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 Clémence. Maman, Maman, Maman. Où étais-tu? Maman, j'ai amené ma missionnaire professeure de sciences que voici. Bonjour Monsieur. Bonjour. Votre maman a à vous parler. Oui, grâce à ses explications avec des photos, j'ai compris que l'excision n'est pas une bonne chose. Elle s'est même engagée à sensibiliser les autres femmes de son village. Formidable. Formidable. Il a du cœur et c'est un courageux garçon. Il s'appelle Ismaël, apprend toutes ses leçons. Elle fait famille, elle est sympa, pleine d'attention. À l'école et même à la maison. On s'amuse beaucoup pendant la récréation. Les adjoints. Les adjoints, l'appareil faut faire attention. Car il est toujours prêt à faire un mauvais coup. Bien évidemment, il est jaloux. l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'amuse beaucoup plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada